Le projet consiste à proposer à l'ensemble des établissements de santé une protection qui est opérée, c'est-à-dire réalisée par des experts de sécurité que l'on n'a pas forcément dans les petites et moyennes structures hospitalières ni dans les grandes. Apporter des solutions numériques aux professionnels de santé et aux patients dans le but d'optimiser tout le système de santé. Chez Miller Learn, on aide les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, en partie la dyslexie, et on fait un outil de rééducation pour ces enfants. C'est une vraie reconnaissance du secteur, donc ça va nous permettre de valoriser notre projet au niveau national, de rentrer en relation avec des établissements qui ne connaissaient pas déjà avant, qui avaient peut-être un peu de doutes, parce qu'on est les premiers à proposer ce logiciel-là. Et donc on espère que tous les établissements vont se rendre compte qu'on est là pour les aider dans l'organisation du transport de leurs usagers. C'est évidemment une vraie chance de lisibilité, puisque nous sommes déployés sur à peu près tout le territoire national aujourd'hui, mais encore à une petite échelle. Et cette manifestation et cette reconnaissance est extrêmement important dans un domaine qui bouge énormément aujourd'hui, comme le numérique en santé. Les talents sont pour nous une véritable vitrine qui nous permet de mettre en avant du coup l'ensemble du travail qui a été effectué depuis maintenant près de 5 ans, et qui va nous permettre encore d'aller plus loin dans l'enrichissement d'un service. C'est une récompense pour les acteurs qui ont contribué à nos différents projets, que ce soit les start-up, les utilisateurs, nos patients, nos usagers et toutes les équipes médicales. Donc c'est que du bonheur. Reconnaître l'engagement des professionnels de santé, ça permet de reconnaître le travail de mon équipe et j'en suis extrêmement fière. Ce n'est pas forcément que dans le cloud, mais vraiment dans le quotidien des professionnels de santé, des patients que l'impact se joue. Le projet qu'on met en place a un large potentiel de déploiement, puisque c'est une méthodologie, c'est des outils, c'est des dispositifs qui peuvent être appropriables et adaptés à différentes situations. L'expérience qu'on a pu tirer de ces mois de réflexion, de conception, vont pouvoir servir d'autres professionnels de l'éducation thérapeutique dans leur propre projet. Nous, l'idée quand même, c'est que nos patients, nos usagers, soient acculturés à l'utilisation des services numériques qu'on leur met à disposition. Racontez-nous ce qui vous fait vibrer dans ce projet. C'est vraiment d'aider les enfants, faire en sorte qu'ils puissent se sentir mieux. On veut que l'expérience d'aller voir son biologiste, avoir une expertise, avoir du conseil et avoir un suivi dans le diagnostic, soit quelque chose qui soit choisi. Franchement, je pense que chez Kiro, ce qui est extrêmement important, c'est de se dire qu'en fait, on arrive à avoir des acteurs de ce type-là qui nous font confiance et avec qui on est capable de travailler main dans la main. Main dans la main, mais avec un masque quand même. Ouais, c'est vrai. Reconnaissance, reconnaissance du jury, de tout le travail accompli depuis 5 ans, avec vraiment une reconnaissance forte pour le travail d'équipe. Faire converger toutes ces disciplines pour l'éducation thérapeutique, c'était une démarche qui a été très, très enrichissante. Cette victoire, c'est une victoire collective, responsable de sécurité des systèmes d'information, que je remercie tout particulièrement. Je souris tout le temps, donc je dirais le smiley, le gros smiley. J'hésite entre le petit wink ou celui qui se roule par terre. Quand c'est entre nous dans l'équipe, probablement le pouce en l'air. Je crois que c'est celui-là, malheureusement. Je pense que c'est le mec qui rit comme ça, avec les deux larmes. Si je dis la fusée, ça va être un peu trop galvaudé. Donc on va dire le clin d'œil. Le clin d'œil et le remerciement à toutes les équipes, franchement.